Générique Bonjour à toutes et à tous, je suis ravi de vous retrouver pour ce nouveau numéro du Bass TV. Aujourd'hui, nous recevons sur ce plateau une chanteuse qui a été l'idole de toute une génération avec des tubes comme « Près de toi », « Sur un air latino », « Je serai ta meilleure amie » et puis je pourrais en citer plein d'autres parce que je connais toutes les paroles par cœur. Elle a fait partie des nombreux personnages qui ont rythmé la série « Demain nous appartient » sur TF1 mais vous allez voir aussi que c'est une femme très engagée qui tente aujourd'hui de faire évoluer les consciences. Bonjour Laurie Pester. Bonjour. Bienvenue sur ce plateau, c'est un plaisir de vous recevoir. Alors « Brisons le tabou », je le rappelle, c'est le titre de la nouvelle série documentaire que vous présentez sur RMC Story en première partie de soirée et cette semaine, ce sera ce mardi, vous avez choisi de vous pencher sur les règles. Alors phénomène menstruel et parfois mensuel aussi, c'est vrai, auquel sont confrontées toutes les femmes en âge de procréer. Alors autant, c'est vrai, certains hommes ignorent beaucoup de choses sur ce sujet mais est-ce que les téléspectatrices vont apprendre véritablement quelque chose sur leurs règles aujourd'hui ? Bien sûr, bien sûr parce qu'on ne sait pas tout. Moi j'ai appris énormément de choses. On parle des règles mais aussi de ces problématiques. Oui, c'est vrai, exactement. Voilà. Tout ce qui en découle. Tout ce qui en découle, donc on va parler d'endométriose, on va parler des syndromes des ovaires polykystiques, on va parler du syndrome prémenstruel, on va parler aussi de la ménopause parce que parfois on se dit « Ok, j'ai plus de règles, il n'y a plus de problèmes. » Eh bien non, c'est d'autres problèmes. Il y a deux effets secondaires. Et surtout, les femmes qui vont regarder ce documentaire-là vont trouver des solutions aux douleurs, aux problèmes, aux hormonales, tout ça. Donc ça va être… Effectivement, ce n'est pas une fatalité. C'est ça en fait aussi la conclusion de ce reportage, c'est que toutes les femmes qui rencontrent des difficultés peuvent les solutionner à un moment donné. Exactement. Il y a des solutions, il y a des professionnels de santé qui sont là pour nous aider, pour nous guider, pour nous conseiller. Et c'est ça qu'on voulait vraiment faire paraître dans ces documentaires-là, c'est de dire « Ok, on a des problématiques, mais si on en parle, si on en discute entre nous, si on ouvre un petit peu plus la parole, eh bien voilà, on se rend compte qu'on n'est pas toutes seules et qu'il y a des solutions et des gens qui sont là pour nous aider. » Eh bien, Laurie Pester, on va poursuivre cet entretien qui s'annonce passionnant dans quelques instants. Mais tout de suite, je vous propose de découvrir les news médias présentés aujourd'hui par Sarah Lecoeuvre. Alors Sarah, aujourd'hui, on va commencer ces news médias, bien évidemment, avec toutes ces chaînes qui ont décidé de bouleverser leur grille des programmes. Eh oui, en soutien au Maroc, après ce terrible séisme qui est arrivé dans le pays dans la nuit de vendredi à samedi, pour l'heure, 2100 morts sont à déplorer. Alors très vite, les chaînes de télévision ont réagi, à commencer par TF1 qui a mobilisé sa rédaction pour une édition spéciale diffusée dimanche après le 13h. Jamel Debbouze, Arthur ou encore Houtelle-Crieve, tous d'origine marocaine bien entendu, sont intervenus dans cette édition. Ce matin, Jean-Baptiste Boursier a présenté la matinale d'LCI depuis Marrakech. Et mercredi, M6 déprogramme le meilleur pâtissier pour diffuser un concert-événement et dont les fonds seront reversés au Maroc. – Comment vous avez réagi, vous, Laurie, lorsque vous avez appris cette terrible nouvelle et ce dramatique séisme qui a fait plus de 2000 morts au Maroc ? – Oui, je trouve ça… À chaque fois, je suis bouleversée devant ma télé. J'ai les larmes aux yeux, je regarde ces familles qui sont en pleurs, qui cherchent leurs proches, des mamans avec des bébés. Je me dis, si j'avais été dans leur situation, ça aurait été… Je me mets à leur place et je… – C'est toujours dramatique. – C'est toujours dramatique. – Vous êtes déjà allée au Maroc, vous connaissez bien ce pays aussi ? – Oui, bien sûr, j'adore. – Allez, on poursuit ces infos médias avec un invité qui rembarre, Léa Salamé, dans quelle époque ? Racontez-nous. – Oui, c'était samedi soir, la journaliste faisait sa grande rentrée sur France 2 dans son talk show à succès. Et parmi ces invités, Cadmérade était venue promouvoir sa pièce de théâtre, Louis Blas, au Théâtre Marigny. Mais pendant l'interview politique de Gérald Dermannin, qui était aussi en plateau, lorsque Léa Salamé lui a demandé ce qu'il pensait de la situation dans le pays. Cadmérade s'est immédiatement fermée, ne me demandez pas mon avis, a-t-il dit ? C'est non, Léa, il a insisté, estimant qu'un artiste ne peut pas donner son avis sur la situation en France. Je connais trop la bête derrière ensuite qui va grossir dans les médias, a-t-il ajouté. – Ah oui, avec les réseaux sociaux qui vont s'emballer, etc. Ça, c'est vrai que c'est un danger. Quel est votre regard là-dessus ? C'est vrai que les artistes sont assez partagés, certains s'engagent publiquement, parfois même pour une personnalité politique ou pour une cause. Vous, quel est votre regard là-dessus ? Est-ce que les artistes devraient justement s'engager ou pas ? – Chacun fait ce qu'il veut, je pense. Ouais, chacun fait ce qu'il veut. Après, moi, je suis plutôt du côté de cad. – C'est vrai, ouais. – Ouais, bah oui, déjà, ce qu'on pense, ça nous regarde. Et puis après, c'est vrai qu'aujourd'hui, avec les médias qui, parfois, reprennent juste un bout de phrase, qui mettent avec un autre bout de phrase, la phrase ne veut plus rien dire, enfin, parfois, ça fait des trucs… – Des gros titres. – C'est plus du… ouais, des gros titres. C'est même pas ça qu'on a dit, en fait. – Vous vous êtes déjà retrouvés dans cette situation ? – Bien sûr. – Vos propos ont été déformés, mal interprétés ? – Oui, oui, dans des magazines, Laurie a dit un début de phrase, trois petits points, un autre début de phrase, mais la phrase ne veut plus rien dire. – Ça n'a plus le même sens, ça n'a rien à voir et c'est complètement rien. – Et à la limite, vous demandez si vous avez déjà vraiment prononcé cette phrase-là. – Exactement. – Je me suis dit, mais non, mais je n'ai jamais dit ça. Ce n'était pas dans ce contexte-là, je n'ai pas dit comme ça et tout ça. Et après, tout le monde attrape le truc. Et ça fait le buzz. – À votre détriment, bien souvent. – Voilà, exactement. – Allez, on termine ces infos médias avec le chiffre du jour, 15,4 millions. – Eh bien, oui, c'est en millions, le nombre de téléspectateurs réunis vendredi soir devant TF1 et le match d'ouverture. Vous étiez Laurie ? – Pas non, pas devant la télé. – Ah, vous étiez au stade ? – Ah oui, alors vous, vous êtes chanceuse. – Non, c'était pas au stade, c'était devant ma télé. – Alors, 15,4 millions de téléspectateurs devant France-Nouvelle-Zélande. La part de marché est colossale, 65% devant la victoire des Bleus, 27 à 13. Alors, c'est pour l'heure, la meilleure audience de l'année, sans doute pas la dernière, si le 15 de France et l'équipe d'Antoine Dupont va loin dans la compétition. – Vous êtes une fervente supportrice du 15 de France ? – Oui, en fait. – Alors, je suis supportrice. – Pour la Coupe du Monde. – C'est surtout mon chéri qui est supportrice. – Ah, d'accord. – Et donc, je regarde. Mais on a déjà été au stade de France voir des matchs et tout. Non, non, j'y étais pas cette fois-ci, malheureusement. – Mais place était chère. – Mais ça nous est déjà arrivé d'aller voir des matchs, bien sûr. – Bon, très bien. On poursuivra, bien évidemment, les news médias demain, après-demain, avec les audiences du 15 de France qui risquent de gonfler puisque l'équipe de France a gagné, on le rappelle. – Allez, on poursuit cette émission avec l'interview du Buzz TV avec Laurie Pester et sa série documentaire « Brisons le tabou ». – Vous présentez un nouveau numéro de votre série documentaire. Donc, ce sera ce mardi 12 septembre en prime time sur RMC Story. Et cette fois-ci, vous avez donc décidé de vous intéresser à un phénomène que toutes les femmes connaissent bien, les règles. pour quelles raisons avez-vous choisi de vous pencher sur ce sujet ? Déjà ? – Alors, déjà, c'est pas moi qui ai choisi. – C'est pas vous qui avez choisi, d'accord. – Mais je trouve que c'est un thème bien choisi parce qu'effectivement, il touche toutes les femmes en âge de procréer. Donc, voilà, si on voulait parler vraiment d'un sujet qui réunit toutes les femmes, celui-là, il est quand même très fort. Il y a des choses à dire. – Oui. – Beaucoup. – Et pourquoi ce sujet est tabou, finalement, d'après vous ? Parce que c'est vrai qu'on en parle vraiment rarement et encore moins à la télévision. – Oui, oui, encore moins à la télévision. Il n'y a encore pas longtemps, les règles, enfin, les pubs pour les serviettes hygiéniques étaient de l'eau bleue. – Oui, absolument. – Oui, et ça a changé récemment, ils mettent de l'eau rouge. – Il n'y a pas longtemps. Peut-être parce que c'est pas glamour, peut-être parce que ça fait peur, peut-être parce que c'est nos grand-mères, arrière-grand-mères, arrière-grand-mères, justement, cachaient tout ça. C'était des secrets, c'est resté. Mais voilà, à l'époque, j'ai l'impression qu'on n'avait pas vraiment le droit de se plaindre, comme pour le postpartum. Mais voilà, les temps changent et c'est bien. – Il y a des questions religieuses aussi. C'est ce qu'avance aussi l'une des expertes que vous interviewez dans le documentaire, qui indique que dans certaines religions, c'est pas forcément… – C'est ça, exactement. Et vous, est-ce que vous avez constaté aussi, dans votre vie de femme, à un moment donné, que ce sujet était tabou ? Vous avez été, entre guillemets, victime, si j'ose dire, de ce tabou-là en tant que femme ? – Moi, non, parce que ma mère m'en a parlé très rapidement, en fait, avant même que je les ai. Elle m'avait dit, voilà, tu as tel âge maintenant, tu es adolescente, bientôt, il se peut que tu aies tes règles. Donc, j'en avais entendu parler à l'école, en cours de biologie comme tout le monde. Mais c'est vrai qu'avec ma mère et mon père aussi, on parlait très ouvertement, il n'y avait aucun tabou. Mais j'avais des copines dans ma classe qui n'arrivaient pas à dialoguer avec leurs parents, ne pouvaient pas parler de règles, ne pouvaient pas parler de petits copains, ne pouvaient pas parler de sexualité. Et c'était un vrai problème pour elles. – C'était un vrai souci. – Oui, c'était un vrai souci. – Et alors, la valeur ajoutée de ce documentaire, c'est les témoignages forts que vous recueillez. Et je veux retenir celui-là, c'est une jeune femme qui a frôlé la mort à cause d'un tampon. Racontez-nous comment c'est possible et je pense que ça peut alerter les femmes qui nous regardent. – Tout simplement parce que dans les tampons, il y a des produits toxiques, chimiques qui y sont. Et donc, c'est quand même quelque chose qu'on met à l'intérieur de nous pendant plusieurs heures. Et en fait, il est bien noté, normalement, sur la boîte, qu'il ne faut pas les mettre plus de 4 à 6 heures. Sauf que cette demoiselle l'a mis beaucoup plus, je crois que c'était plus d'une journée. – Oui, 24 heures. – 24 heures. Et là, ça a été vraiment très, très problématique. – Elle était victime d'un choc toxique. Et ce qui est dingue, d'ailleurs, dans cette histoire, c'est que lorsqu'elle arrive aux urgences, il n'avait jamais soupçonné ce genre de problème. Il n'en avait même, limite, pas entendu parler de ce choc toxique. C'est ça qui est assez surprenant. C'est qu'aujourd'hui, encore, on se retrouve face à des professionnels de santé qui ne sont pas au courant. C'est pareil pour l'endométriose. – Oui, tout à fait. – Oui, ça a été votre cas aussi avec l'endométriose. On a mis du temps à vous le diagnostiquer, finalement. – Oui, normalement, en moyenne, on met 7 ans pour diagnostiquer cette maladie. L'endométriose, ce chapitre, dans les bouquins de médecine, dans les écoles, ça fait 3 ans, 3 ou 4 ans qu'ils y sont. – 3 ou 4 ans ? – C'est hallucinant. – Avant, ils ne l'étudiaient pas ? – Non. – Alors qu'on ne parle pas d'une maladie rare, l'endométriose, c'est quelque chose qui touche de nombreuses… – Une femme sur 10. – Oui, c'est ça. D'ailleurs, quels sont les symptômes de l'endométriose, pour ceux qui nous regardent et qui ignorent les symptômes de cette maladie ? – Ce sont des règles très, très douloureuses. – Voilà, des règles très douloureuses, ça peut être aussi des problèmes digestifs, des ballonnements, des douleurs pendant les rapports, des douleurs pour aller aux toilettes, des douleurs quand on est trop longtemps debout, trop longtemps assise, c'est des douleurs permanentes, en fait. – Et vous, vous en avez souffert dès l'adolescence ? – Non. – Non ? C'est venu à partir de quel âge ? – Moi, c'est venu à partir de 30 ans. – À partir de 30 ans ? – Je me dis, mais si vous faisiez, je ne sais pas si à l'époque, que vous faisiez encore des concerts, mais comment ça se passait quand vous étiez en concert et que vous souffriez de ces symptômes ? – Alors non, je n'étais pas en tournée ou en concert à cette période-là, mais j'étais en tournage de téléfilms. Et ça m'est arrivé plusieurs fois de tomber dans les pommes en plein tournage, tellement j'avais mal. – Et à ce moment-là, l'équipe technique, elle réagit comment ? Elle vous soutient en permanence ? Vous leur expliquez le mal qui vous ronge ? – Au début, je n'en parlais pas trop, parce que je me disais que ça ne les regardait pas. Et puis j'aime bien être, quand j'arrive sur un tournage, voilà, je suis au top. – On sait que les places sont chères aussi dans votre métier. – Donc, tout va bien ? – Oui, c'est ça. – Et puis, en fait, c'était mes partenaires de jeu, par exemple, sur Demain nous appartient, c'était Samy, Mayel, eux, ils le savaient. De toute façon, on se connaît tellement bien qu'ils savaient quand est-ce que j'allais tomber ou pas et si j'allais bien ou pas. Donc après, oui, l'équipe était au courant et après, c'est antidouleur sur antidouleur. – Et d'ailleurs, ce qui est très bien expliqué aussi dans votre documentaire, ce sont les conséquences de l'endométriose au-delà des douleurs. C'est aussi une infertilité si on ne passe pas par la chirurgie. Dans votre cas aussi, on rappelle que vous êtes maman, une heureuse maman d'une petite d'ailleurs qui a fait sa rentrée, je crois, pour la première fois. – Oui, maternelle. – Exactement. Comment on fait pour concrètement tomber enceinte lorsque l'on est atteinte d'endométriose comme c'est votre cas ? – Alors, tous les cas sont différents. Mais ça dépend parce que parfois, il y a des nodules d'endométriose qui ne vont pas forcément toucher les ovaires ou l'utérus. Donc, ça peut très bien se passer. Ou alors, parfois, c'est un peu plus compliqué. C'est vrai que déjà, pour stopper la maladie, il faut qu'on arrête les règles. – Oui. – Donc, pour tomber enceinte, c'est un peu compliqué. – C'est compliqué, absolument. – Voilà. Donc, pour mon cas, en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'on a arrêté le traitement. Les règles sont revenues, mais je ne pouvais pas essayer, enfin, on ne pouvait pas essayer naturellement trop longtemps. parce que quand il y a les règles, il y a la propagation de la maladie. Donc, on a essayé quelques mois, ça n'a pas abouti. Donc, après, il a fallu qu'on passe par une FIV, par une PMA, pour justement accélérer un petit peu les choses et essayer de mettre toutes les chances de notre côté sans que la maladie se propage plus. – Oui, parce qu'on rappelle que l'endométriose, vous avez des cellules de l'endomètre qui viennent se fixer sur des organes périphériques, comme la vessie, par exemple, et c'est ce qui occasionne aussi des douleurs. – Et la FIV, ça a marché au bout de combien de temps ? Il y a beaucoup de femmes qui essayent, qui réessayent, vous, votre cas particulier ? – Moi, j'ai eu beaucoup de chance. – Oui, ça a marché. – J'ai eu vraiment beaucoup de chance, parce que quand on l'a fait, en fait, on avait cinq embryons, cinq ovules. Après, en fait, on a fait une FIV-XI, c'est-à-dire qu'ils ont pris les spermatozoïdes et ils ont pris les ovules. – Et on n'a pas à chercher à comprendre, allez, vous allez vous… Allez, on en prend, on en prend, on vous met ensemble, il n'y a pas de discussion, c'est-à-dire, vas-y. – On ne pose pas la question d'abord. – Allez, et à J-plus-3, en fait, il y avait deux embryons qui avaient survécu. – Ah oui, donc vous avez eu de la chance. – Donc on a fait un premier transfert qui n'a pas fonctionné, et le deuxième, ça. – C'était la bonne, exactement. – Et alors, ce qu'on a appris récemment, c'est que vous ne pourrez plus avoir d'enfant, puisque vous avez subi une hystéreotomie. Alors peut-être expliquez ce que c'est, parce que peut-être que les gens ne savent pas. – Une hystérectomie, en fait, c'est l'ablation de l'utérus. – Tout simplement. – On se dit que ça a dû être une décision difficile à prendre. Comment vous l'avez prise, cette décision ? – Ah oui, ça a été très, très dur à prendre comme décision. On en a beaucoup parlé avec mon compagnon, parce que c'est une décision qui se prend en couple. – C'est irréversible aussi. – Voilà, le problème, c'est que c'est irréversible, et on sait très bien que le jour où on n'a plus d'utérus, je sais que je ne pourrai plus jamais avoir d'enfant. Mais c'est compliqué à prendre cette décision, mais je ne regrette pas du tout, parce que déjà, j'ai ma petite poupette. Si je ne l'avais pas eue, je pense que je n'aurais pas pris cette décision et je serais restée avec mes douleurs jusqu'à avoir un enfant. Mais voilà, aujourd'hui, ça m'a changé la vie. Je n'ai plus du tout mal. – C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous avez encore la maladie, mais vous ne la sentez plus. – En fait, j'ai encore quelques nodules, mais… – C'est le jour et la nuit par rapport à ce que vous viviez. – Parce qu'en fait, en plus de l'endométriose, j'avais de l'adénomyose qui était là dans l'utérus. Et là, il n'y a aucun moyen de… Il n'y a pas de chirurgie, en fait, à part l'ablation de l'utérus. – Alors, vous êtes quel genre de maman maintenant ? Dites-nous, puisque vous avez une petite chérie, comme vous dites. – Je suis une petite nina. – Un petit peu tout à la fois. Je suis très protectrice, maman ours. – Tu ne t'approches pas de ma fille. En même temps, je suis… Je pense que je suis… Enfin, je suis juste. Je pense être assez juste. Et puis, maman gâteau, maman câlin. – La rentrée s'est bien passée ? Elle n'a pas été embêtée ? Elle est contente ? Non, elle est très contente et elle est plus du genre à pleurer en fin de journée quand je viens la chercher. – Ah bon ? – Ah ben, c'est vexant, ça. Ah ben, d'accord. – Donc, avec son père, on a dit, alors, tu sais quoi, on va te filmer pour que dans quelques années, on te le ressorte. Il nous dira, maman, je ne veux pas aller au collège. J'ai mal à la tête, j'ai mal au ventre. Non, non, non. Regarde quand tu es en maternelle. – Et puis vous, vous serez très heureuse de la laisser aller au collège aussi, sans d'autres. Voilà, il faudra voir maintenant. Allez, vendredi, nous recevions sur ce plateau à votre place l'animateur Philippe Rizoli, à l'occasion de la sortie de ses mémoires, son livre « Dites bien à mon fils que je l'aime ». Il souhaitait vous poser cette question, je vous propose de la découvrir. – Je t'ai connue comme tout le monde chanteuse, je te connais également comédienne, je te vois beaucoup dans des séries, tu es excellente d'ailleurs. D'abord, je t'aime beaucoup, ça c'est une première chose. Mais j'apprends, enfin, j'apprends, je découvre un petit peu que tu vas devenir animatrice, c'est-à-dire que tu fais un peu mon chemin, mais à l'envers. Donc, te voilà animatrice. Alors, pour parler santé, la première question, qui est peut-être d'une banalité confondante, et je m'en excuse à l'avance, mais j'ai lu un petit peu dans la presse que tu avais eu quelques petits soucis de santé. Est-ce que c'est à partir de ces soucis de santé qu'on t'a contacté pour animer cette émission, ou est-ce que c'est toi qui as fait une démarche positive pour vraiment entrer dans ce monde de la santé ? Ça m'intéresse, et alors j'écouterai ta réponse, puis surtout, je vais te regarder à la télé. Je t'embrasse, chère Laurie. Très sympa, Philippe Rizzoli, qui vous pose cette question. Alors, est-ce qu'on est venu vous chercher pour présenter cette série documentaire, ou bien est-ce que c'est vous qui avez postulé directement à RMC Story ? Alors, on est venu me chercher. On est venu, d'accord. Mais c'est vrai que, quand j'y pense, j'aurais pu, c'est une idée que j'aurais pu avoir. Mais c'est vrai que, c'est ce qu'on avait prévu de vous dire avec Sarah, c'est que la vraie valeur ajoutée de ce documentaire, ce sont la force des témoignages que vous arrivez à recueillir. Est-ce qu'une émission testimoniale, ce serait vraiment aussi votre place ? Est-ce que vous aimeriez animer ce genre de format, sachant que, vraisemblablement, vous êtes à l'aise avec la parole des anonymes que vous pouvez croiser sur votre route ? Je suis à l'aise, je suis à l'aise. J'ai beaucoup travaillé. Ah oui, d'accord. Parce que c'est vrai que, d'habitude, je réponds aux questions. Ce n'est pas moi qui les pose. Et c'est un exercice. C'est un vrai métier. Voilà, vous êtes là, vous faites ça très bien. Moi, je n'étais pas aussi à l'aise au début, en fait. Donc, là, ça me plaît. J'ai beaucoup aimé. Parce que, aussi, ce sont des thèmes qui me touchent. Si, demain, on me propose des documentaires sur carrément autre chose, je n'en sais rien. Enfin, peut-être que je dirais non, parce que ce n'est pas… C'est loin de vos préoccupations. Voilà, exactement. Mais je pense aussi qu'ils sont venus me chercher parce qu'ils ne voulaient pas une animatrice lambda, mais qu'ils voulaient quelqu'un vraiment pour… Quelqu'un qui fasse le lien entre les patientes et les professionnels de santé. Avec beaucoup d'empathie. Et puis, vous savez de quoi vous parlez, puisque vous-même… Exactement, parce que le premier postpartum, j'étais en plein dedans. Ma fille avait deux ans et demi et le postpartum dure trois ans. Et les règles avec les problèmes d'endométriose, tout ça, je connaissais quand même pas mal le sujet. Pour votre métier, ce n'est pas de poser des questions. Eh bien, pourtant, on va devoir vous demander de poser une question à notre invité suivant. C'est dans notre dernière rubrique intitulée « Au suivant ». « Au suivant ». « Au suivant, allez-y. » Ce mardi 12 septembre, nous recevrons sur ce plateau le chef Jean-François Piège à l'occasion de sa sortie d'un livre encore. Il s'agit de « Zéro gaspille ». Déjà, avant que vous lui posiez la question, est-ce que vous êtes quelqu'un de gourmande ? Ah oui. Ah, c'est vrai ? Ah, mais tellement. Parfois, je me dis « Bon, allez, ce week-end, t'as fait un peu d'excès, demain… » Et là, je vois… Ah, c'est bon, ça. Ah, vous avez des petites pulsions alimentaires comme ça. Ah, mais tellement. C'est pour ça que je fais du sport. Pourquoi je fais du sport ? Pour pouvoir manger. Pour pouvoir manger. Et vous faites un métier d'image. Vous êtes actrice, bien sûr, chanteuse. Est-ce que vous avez déjà été victime de cette image, peut-être cette politique du corps parfait qu'on impose aux jeunes filles, aux jeunes femmes ? Alors… Vous avez déjà souffert de ça ? J'ai pas souffert, mais j'ai déjà eu des critiques. Sur votre apparence ? Sur mon apparence. Sur votre poids, oui. Quand, justement, j'avais commencé les piqûres d'hormones. Oui. Alors, je sais plus si c'était pour aller congeler mes ovocytes ou si c'était pour faire la five. Oui. Mais, évidemment, quand on fait des piqûres d'hormones, moi, en 3-4 jours, j'avais pris 5 kilos. Forcément, oui. Forcément. Donc, quand on en fait pendant 12 jours, bon, bah, on prend beaucoup plus de kilos. Et j'avais fait un concert à ce moment-là. Et il y avait des vidéos qui avaient tourné. Et puis là, j'avais eu des… Des commentaires. Oh là là, elle a grossi. Qu'est-ce qu'il lui prend ? Enfin, voilà, des petites critiques comme ça. Mais moi, ça m'est passé là, parce que je savais pourquoi j'avais grossi et qu'il y avait vraiment une raison. Mais c'est vrai que les gens sont méchants, parfois. Surtout lorsqu'il s'agit de l'Ibellule 0304 qui vous envoie ça sous couvert d'anonymat, généralement. Parce qu'évidemment, ces gens-là sont très courageux. Voilà, on est comme on est. Et puis, tant qu'on se sent bien, c'est le principal, quoi. Voilà. Alors, vous avez aussi un point commun avec Jean-François Piège, c'est que vous vivez de votre passion. Jean-François Piège, la cuisine, vous, de la chanson, votre métier d'actrice également. Et vous allez renouer avec une première passion dans ce documentaire, c'est celui du patinage artistique. À un moment donné, les téléspectateurs découvriront, vous allez rechausser les patins. Qu'est-ce que vous avez ressenti au moment de poser la lame sur la glace ? Plein de choses. De l'impatience, de l'excitation, de la joie et en même temps de la peur en me disant « Ah là là, si en fait, t'es devenu nul, si t'avais tout perdu et que tu te gamelles dès la première seconde. » C'était génial, en fait. Je me suis dit « Mais pourquoi j'ai pas rechaussé plus tôt ? » Oui, parce que vous avez dû abandonner le patinage artistique, parce que vous étiez blessée, c'est ça ? Au niveau du ministre. Exactement. Et on vous a découverte après dans la chanson. Et justement, on va parler un peu de chanson. Est-ce qu'un nouvel album est en préparation ? Je sais que vos fans vous posent souvent la question. Il y a des titres qui sont en prépa. Je suis en studio en ce moment. Il y a des choses qui arrivent. Alors ce sera quoi la couleur ? La électro ? On sera plus sur un air latino ? On reviendra en parler. Là, on vous reçoit. Parce qu'en plus, il y a un de vos titres, « Je vais vite », qui a beaucoup tourné depuis l'émission Drag Race qui avait diffusé votre titre. Ça a dû vous faire plaisir ? Ça a dû vous faire plaisir ? De le voir revenir sur le devant de la scène. De les voir s'éclater comme ça, sur ce titre-là, ça fait tellement plaisir. C'est pour ça qu'on fait des chansons, en fait. Et une nouvelle présence dans « Demain nous appartient », ça, c'est d'actualité ou pas du tout ? Alors, en tant que Lucie, pas pour l'instant, mais la porte n'est pas fermée. Mais j'y suis retournée, là, il n'y a pas longtemps, en tant que réalisatrice. Donc, il est possible que vous réalisiez de nouveaux épisodes dans « Demain nous appartient » ? Il est possible, oui. C'est ça. Ça n'a pas été en discussion ? Pour l'instant, ce n'est pas en discussion. Oui. Parce qu'avant, j'aimerais aller faire une petite formation de quelques jours pour vraiment me performer au niveau technique. Oui. Parce que je savais que j'avais des petites lacunes, mais j'étais très bien entourée, j'avais un super chef-hop et tout ça. Et là, voilà, ça m'a tellement plu, j'ai tellement envie de continuer que je vais aller retourner à l'école, faire une petite formation et je les recontacterai. Je leur ai dit, de toute façon, je vous recontacte dès que j'ai fait mon truc et on se reprogramme. Allez, c'est à votre retour maintenant d'interpeller l'invité suivant. Je rappelle qu'il s'agit de Jean-François Piège. La caméra se trouve juste en face de vous. C'est celle qui se trouve à votre gauche. Je vous en prie, allez-y pour votre question à Jean-François Piège. Alors, mon cher Jean-François, je voulais savoir qui ou quoi t'a donné l'envie de faire de la cuisine et de faire des bons plats et de régaler les gens autour de toi. Et j'ai une deuxième question, je peux ? Bien sûr. Tout est permis ici. Quel était le premier plat que tu as su faire ? Enfant ou ado ? C'était quoi le premier truc sur lequel tu t'es éclatée ? Formidable. Ça donne une belle perspective de recette pour nous demain sur ce bateau. Qui peut me donner la recette de la mousse au chocolat ? Ma fille adore ça et moi aussi. Vous pouvez nous faire directement une mousse au chocolat. Ça fait vraiment un chien musée. Je crois que c'est ce qu'il s'agit de lui, c'est le riz au lait. On lui poserait la question. Il est très dessert. C'est bon aussi. Arrêtez, mec, d'en parler. On a déjà pris 10 kilos chacun. En tout cas, on lui soumette pas votre question. Merci beaucoup, Laurie Pester, d'avoir accepté notre invitation. Je rappelle que vous présentez un nouveau numéro de votre série documentaire « Brisons le tabou ». Cette fois-ci, ce sera consacré aux règles et ce sera ce mardi 12 septembre en première partie de soirée sur RMC Story. Merci encore d'avoir accepté notre invitation. Merci, Sarah, pour ces news médias et pour les questions que vous avez pu poser. On se retrouve ce mardi 12 septembre en compagnie du chef Jean-François Piège qui viendra nous parler de son livre « Zéro gaspille ». A demain et bonne journée à toutes et à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada